Musique Bonjour tout le monde, merci d'être venus aussi nombreux. Moi je vais garder un peu mes notes parce que c'est la première fois que je parle à autant de personnes à la fois. Donc effectivement, moi j'ai une formation d'art graphique et j'ai découvert la création de sites web en fin de cursus, donc à la fin des années 90, avec les outils de l'époque, c'est-à-dire nous on a été initiés à Dreamweaver, à Flash, en même temps que les outils PAO qu'il y avait à l'époque, Photoshop, Illustrator, etc. Et moi ce qui m'a beaucoup plu dans la création de sites, c'était partir de concepts graphiques, avoir ces petites idées de design et après en faire un outil interactif. C'est-à-dire ne pas rester juste sur la créa, mais après mettre les mains dans le combouis et construire l'outil. Alors donc aujourd'hui, moi je fais essentiellement des thèmes WordPress sur mesure, mais je n'ai pas du tout commencé par ça évidemment. Au début, je ne maîtrisais pas très bien ces outils justement HTML, c'était compliqué la compatibilité avec les navigateurs. Donc j'ai fait beaucoup de sites Flash, parce que c'était plus simple. Et je faisais essentiellement des sites statiques en HTML, sans back-office, sans rien, avec tant de pages HTML par site. Et de temps en temps, quand j'avais les demandes de back-office, j'étais obligé de travailler avec des développeurs. Et j'en profitais aussi pour leur demander de faire l'intégration, la découpe, pour que je me concentre uniquement sur la création graphique. Mais pour retrouver moi ce qui me plaisait à l'école, en fait, c'est-à-dire construire ces petites pages. Je me suis dit, il faut que j'apprenne. Donc je me suis mis à apprendre HTML et CSS sérieusement. Et puis aujourd'hui, je code à la main. Voilà, comme un grand. Et quelques années plus tard, j'ai découvert WordPress. Et là, j'ai découvert qu'il y avait une nouvelle notion. En fait, en plus du design graphique, c'était la notion de contenu qu'il y a derrière. C'est-à-dire qu'il fallait gérer du contenu sur le site. Que ce n'était pas fait comme avant les sites statiques, où on avait tant de pages, où on faisait ces petits calages. Mais que là, le contenu allait changer tout le temps. Donc tout ça pour dire qu'au fil des années, j'ai pris conscience que la création d'un site web, c'était beaucoup plus compliqué que le réduire à création d'un côté et développement de l'autre. Pourquoi ? Parce qu'en fait, je me disais, il y a les créatifs et puis il y a les techniciens. Et en fait, créatif, ce n'est pas un métier. Créatif, c'est un adjectif déjà. Et c'est pour qualifier quelqu'un qui fait preuve de création. Donc un graphiste peut être créatif. Il peut très bien ne pas l'être non plus. Et un développeur peut être créatif. Un intégrateur, quelqu'un qui va faire du HTML, peut aussi être créatif. Donc tout le monde peut être créatif et apporter une expertise dans un projet de design qui va contribuer au bon déroulement de tout ça. Donc c'est pour ça qu'avec cette conférence, je voulais vous présenter mon approche du design. et donner quelques pistes après pour réussir le design de son site. Alors, quand on dit... Quand on dit design, on pense souvent à l'aspect visuel des choses, à l'aspect graphique. On dit, ouais, ton truc, c'est un beau design. Alors en fait, le design, en anglais, ça veut dire dessin. Mais pas dessin avec un crayon. C'est dessin dans le sens de l'intention. La conception, l'intention. Donc en fait, le design, c'est beaucoup plus global que ça. C'est pas juste le graphisme. Le design, c'est répondre à un besoin, déjà. Résoudre des problèmes, apporter des solutions pour créer en fait un outil qui va être performant, qu'on va avoir plaisir à utiliser et qui sera fonctionnel. Donc voilà. Donc là, ça fait un moment qu'il y a l'œuf. Vous devez vous demander pourquoi il y a l'œuf. Donc ça n'a rien à voir avec ma coiffure. Mais c'est parce que, comme le dit très bien Michel Tournier, enfin comme le disait bien Michel Tournier, l'œuf, c'est pour moi et pour tout le monde, un chef-d'œuf de design. Pourquoi ? Eh bien parce que l'œuf, c'est une forme. Donc c'est un aspect graphique épuré. C'est rond, c'est hyper simple. On ne peut pas faire plus simple. En même temps, la forme, elle a une très bonne résistance à la pression. Elle permet d'avoir une bonne isolation thermique de ce qu'il y a à l'intérieur. La coquille est solide, même si c'est relatif, la matière est solide. Et quand ça tombe, ça roule en cercle pour ne pas partir à 100 mètres. Donc tout ça, toutes ces fonctionnalités, ont un objectif, c'est protéger ce qui est à l'intérieur. Pour moi, l'œuf, c'est vraiment un bon exemple et une bonne entrée en matière pour parler du design parce que ça combine une forme et une fonction. Et les deux vont bien ensemble. Ensuite, ça n'empêche pas de personnaliser un peu l'aspect extérieur pour en faire quelque chose d'encore plus sympa. Donc le fond et la forme, important. Je vais commencer par un petit exemple. Moi, dans les années 2000, j'avais deux copains journalistes et on avait l'idée de monter un journal. Un petit journal comme ça, sans prétention. Mais il y a un des deux journalistes qui était opposé à l'idée de créer un logo et de travailler la mise en page du journal, de faire un truc joli et sympa. Parce que d'après lui, en fait, ça aurait nuit au fond. C'est-à-dire que les gens seraient arrêtés un peu à l'aspect visuel en disant « Ouais, c'est sympa, c'est branché, c'est à la mode, machin ». Et ils n'auraient pas lu, si vous voulez, les articles. Donc, je trouvais que ce n'était pas une bonne raison. On n'a pas fait ce projet. Mais j'ai un contre-exemple. C'est que peut-être que certains d'entre vous connaissent cette collection de bouquins sur le webdesign. C'est sur des sujets très précis. C'est généralement assez court. C'est bien écrit par des professionnels. Et en plus, je trouve que ça donne vraiment envie de les lire. On a envie de les lire, de les collectionner. Je trouve les couvertures sympas. On se dit « J'aimerais bien avoir le rose. Je ne l'ai pas. » Tout ça. Et en plus, à l'intérieur, c'est sympa. La mise en page est bien claire. Et ça se lit tout seul. Donc, pour moi, ça, c'est un bon exemple de fond qui est bien servi par sa forme. Donc, il n'y a pas de problème avec ça. Mince, pardon. Pour un site WordPress, en fait, c'est exactement pareil. On ne va pas pouvoir résumer le design au thème graphique. Le design, ça ne va pas être juste l'aspect visuel du site, mais ça va être en fait toute la conception de notre outil. On veut que le site soit utile et qu'il soit bien fonctionnel. On peut faire un truc qui est très beau graphiquement, mais si derrière, on n'arrive pas à naviguer dedans, on ne sait pas comment sont rangés les contenus ou on ne comprend pas trop le but du truc, on va dire « Waouh, c'est vrai que c'est joli, mais peut-être qu'on ne reviendra pas. » Donc, voilà. Premier impératif dans notre projet de design et dans notre projet de création de site, ça va être de savoir de quoi on veut parler et aussi à qui on veut parler. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se dire « Ouais, moi j'ai des concepts graphiques dans la tête, là j'ai envie de vous proposer un site one page avec une vidéo d'arrière-plan, ensuite on imagine qu'il y aurait un carousel avec des photos, etc. » Et puis une petite phrase d'introduction. Si le contenu finalement du client n'est pas en phase avec ça, je n'ai pas de vidéo, moi je n'ai pas de photo, et puis moi j'ai une tonne de texte à mettre, le concept graphique ne va pas tenir. Et surtout, c'est important de savoir à qui on veut parler. Parce que j'ai un exemple, on m'a consulté il y a un petit moment, il y a un an et demi, une agence qui faisait des formations professionnelles spécialisées. Donc je me dis « Ok, moi j'identifie bien la cible, forcément des gens en recherche d'emploi, en recherche de formation pour trouver du travail. » Et puis le client, qu'est-ce qu'il doit vouloir faire ? À mon avis, il veut pouvoir montrer la liste de toutes ses formations, détailler les plannings peut-être, les modalités d'inscription, les tarifs, pourquoi pas, mettre des formulaires pour s'inscrire. Et en fait, pas du tout. Au terme du rendez-vous, je me suis retrouvé face à des gens qui étaient obsédés par leur identité personnelle. C'est-à-dire qu'ils savaient bien sûr qu'ils avaient des formations, mais ils ne savaient pas dire lesquelles, ils ne savaient pas dire comment ils voulaient les présenter. Par contre, ce qui était très important pour eux, c'était de faire un site original, qui ne ressemblait pas à la concurrence, et qui montrait bien que eux, c'était des gens qui s'investissaient dans l'humanitaire, et qui étaient très axés photo, avec des belles photos plein écran, etc. Donc, je n'ai vraiment pas compris leur demande. Et pour moi, il y avait un vrai malentendu, en fait, entre la cible de leur business et ce qu'ils voulaient dire d'eux-mêmes. Les gens n'allaient pas venir sur leur site pour se dire « Ah ouais, je vais venir ici parce que j'aime bien votre identité. » Donc, bien connaître le sujet. Et son sujet, une fois qu'on le connaît, c'est important aussi de se poser la question « Comment je vais en parler ? » parce qu'on peut en parler de plusieurs manières différentes. Il ne faut pas oublier qu'on va s'adresser à des gens, donc des humains, et nous aussi, on est des gens. Donc, on a un outil informatique, certes, mais on aimerait bien faire passer un peu d'émotion pour être en phase avec les gens et les intéressés. Par contre, par exemple, si on fait une présentation un peu théorique, on peut très bien décider de l'illustrer avec des images un peu décalées ou complètement absurdes. Ça peut provoquer une réaction et puis ça peut contrebalancer un peu un côté plan-plan. Et surtout, le ton, ça peut donner des pistes graphiques pour ce qui va venir après, toute l'étape du design graphique. Donc, maintenant qu'on a vu un peu de théorie, je vais vous proposer de vous présenter un process de design un peu idéal pour moi et qu'on voit comment aborder, du coup, la création d'un site. Alors, on limite parfois la création d'un site web à trois étapes, en gros. C'est-à-dire que moi, il y a des agences de com avec qui j'ai bossé qui ont à peu près ce process. C'est-à-dire qu'ils vont se réunir entre créatifs, chefs de projet, et ils vont se dire, voilà, on va concevoir les maquettes de votre site. On va dire, ouais, c'est ça qu'il faut faire, etc. Les maquettes, une fois qu'elles sont faites, ils vont les envoyer à leur client pour qu'il les valide. Et ensuite, le client, quand il est content, il leur dit, ok, vous pouvez y aller. Et eux, ils prennent leur travail et ils envoient tout ça au développeur. Alors, le développeur, voilà, c'est censé être un homme ou une femme à tout faire qui va se récupérer des maquettes et devoir faire le site. Alors qu'en fait, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Il n'y a pas un développeur, il développe, mais il ne fait pas forcément tout le reste. Il y a plusieurs expertises qui vont rentrer en ligne de compte. Donc moi, je vais vous proposer d'essayer de travailler différemment que cette méthode un peu ancienne. Alors, sans rentrer dans tous les détails de la conception d'un cahier des charges, même du côté de l'aspect commercial et tout, je vais me concentrer, je vais rassembler tout ça, en fait, sur l'étape que j'appelle maquette fonctionnelle. où, en fait, à ce stade, moi, je vais vous proposer de réunir toute l'équipe, mais alors tous les intervenants. Donc pas juste le chef de projet, pas juste le chef tout court, pas juste le graphiste ou le directeur artistique, mais tout le monde, c'est-à-dire le web designer, le développeur, et éventuellement l'équipe technique qui est en charge, je ne sais pas, de toute l'expertise en hébergement, etc. Tout le monde. Pourquoi tout le monde ? Parce que c'est important d'élaborer le projet en profitant de l'expertise de chacun. C'est-à-dire qu'un graphiste, il ne va pas avoir la même expertise qu'un web designer qui, lui, a une bonne connaissance du HTML. C'est pareil, il faut aussi profiter de l'expertise du développeur qui va savoir coder le thème, faire des requêtes, quelque chose d'optimisé, etc. Donc, c'est super important parce que tout le monde va être responsable du projet et aura un rôle à jouer et quelque chose à dire pour faire les choses tout simplement de manière fluide. Non, ce n'est pas ça. Alors, les maquettes fonctionnelles, on peut les faire avec des outils comme ça, par exemple, c'est Balsamic Mockup qui permet de faire des petits schémas. Les maquettes fonctionnelles vont nous servir à placer les éléments de contenu qu'on aura identifiés lors de l'élaboration du cahier des charges de manière super simple sans du tout penser à l'aspect design graphique. Donc, ça nous permet de dire là, il y aura le logo, évidemment, le menu, ici, on va mettre tel truc, tel truc. Donc, on peut utiliser des outils comme ça ou plus simplement du papier et des crayons. Ça marche aussi. Après, ça dépend de la taille de l'équipe et de la manière dont vous voulez échanger entre chaque membre. Pendant cette première phase, on va essayer d'appliquer un principe, en tout cas, qui va être une page, une fonction. C'est-à-dire qu'on va se dire « Ouais, là, il y aura une page qui va décrire le projet. Ce qu'on veut, c'est que les gens, ils viennent là et puis ils puissent lire le texte qui va décrire le projet. » Plus il va y avoir d'informations autres sur cette page, et plus ça va être difficile de capter l'attention de quelqu'un sur ce qu'on a envie de lui dire. C'est-à-dire qu'ici, par exemple, on va lui dire « Ok, donc là, on va lui décrire le projet, mais ce serait bien qu'il nous laisse son email. Ce serait bien aussi qu'il voit qu'on fait du blog, donc on lui met qu'on fait des articles et puis qu'on sélectionne des vidéos une fois par mois. Donc tout ça, tout ça. » Mais ça, tout ça, c'est des portes de sortie. C'est-à-dire que quelqu'un qui va arriver là, finalement, il n'aura peut-être pas fini de lire le descriptif que déjà, il va cliquer sur la vidéo et voir, je ne sais pas, un chat qui se casse la gueule, un truc qui n'a rien à voir avec le projet. Donc, en fait, est-ce que ce n'est pas plus intéressant de faire quelque chose comme ça où là, au moins, c'est clair et net, l'utilisateur est venu ici pour avoir une information, on lui donne et il n'y a pas de porte de sortie. Donc, tout ça, excusez-moi, toutes ces maquettes fonctionnelles, ça va nous permettre, une fois qu'on aura bien défini et un peu identifié chaque partie du site, ça va nous permettre de préparer l'étape d'après qui va être la création graphique. Donc, la création graphique, ça va être toute l'équipe de la direction artistique, les graphistes qui vont créer la charte graphique du site, c'est-à-dire créer un logo, établir des rapports typographiques, des rapports couleurs, des éléments d'interface et designer tous ces petits éléments. Et après, ils vont les regrouper comme des bibliothèques, par exemple, ça peut se présenter comme ça, on peut avoir une bibliothèque où on va avoir le logo, on va avoir tous les choix typos pour le titrage et le corps du texte avec les variantes, les boutons, on va styler aussi les listes, les citations. Là, c'est simple, on peut faire des planches très très compliquées si ça dépend de l'ampleur du projet. On peut aussi avoir, évidemment, prévoir de styler tous les éléments de formulaire pour leur donner un look cohérent à travers le site, les pictogrammes, établir les références couleurs. Tout ça, c'est des bibliothèques qui vont nous permettre de créer, en fait, tous les éléments du site et toutes les pages. On n'aura pas à réfléchir. Et ça va nous permettre d'appliquer un principe qui est connu dans le monde du développement et qui s'appelle le DRY, qui veut dire D-R-Y, qui veut dire « Don't repeat yourself ». Parce que là, en fait, on ne va pas réinventer la roue à chaque page, à chaque maquette où il faudra créer un formulaire, on aura déjà tous les éléments. Il suffira d'aller piocher et de composer. Par exemple, on va nous demander de créer un widget d'inscription newsletter. Il n'y aura pas à réfléchir. On aura déjà tous les rapports typographiques, les niveaux de titre, les champs input et les boutons. Ça va éviter, en fait, dans le design, de créer des exceptions qui vont alourdir peut-être le code HTML, devenir plus compliqué à maintenir et puis, tout simplement, qui vont complexifier la charte graphique. Si on veut rester en cohérence, c'est super important. Et dernier truc important dans cette phase de création graphique, c'est qu'une fois qu'on a fait nos petites bibliothèques, que le client est content, que tout le monde est content de son travail, on prend tout ça et on va voir le collègue, le collègue web designer, c'est-à-dire celui qui va s'occuper de créer les maquettes du site et qui va s'occuper de créer les pages HTML. On va lui montrer, on va lui dire, est-ce que tu as une objection, en gros ? Dire, regarde, qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce que ça va être faisable ? Est-ce que là, c'est galère ? De temps en temps, pour les éléments de formulaire, il y a des styles qui sont très compliqués à rendre en CSS, etc. Donc, lui, il va vous dire, non, écoute, moi, je ne vois pas de problème particulier, donc c'est bon, go. Et une fois qu'on a ça, on est rassuré et puis, on va pouvoir passer à la création de nos maquettes visuelles. Donc, le web design. Le web design, pour moi, c'est la création des maquettes visuelles, donc des pages du site. La partie visible, en fait, par le visiteur. Pourquoi ce n'est pas forcément le graphiste qui s'occupe de ça ? Ça peut être le graphiste parce qu'en fait, il faut, à mon sens, c'est assez important d'avoir des compétences ou au moins des notions de HTML, de comment se comportent les éléments dans une page web pour s'occuper de la création de maquettes. Donc, les maquettes, elles vont être réalisées, évidemment, avec l'équipe de direction artistique. Il n'est pas question de cliver complètement. Mais, voilà, on n'a pas besoin de forcément passer par un outil PAO comme Photoshop ou Illustrator. Si le web designer, c'est celui qui va coder le thème en HTML, il peut très bien aussi, à partir des bibliothèques, commencer à faire ses maquettes directement dans un éditeur de code et voir le résultat dans le navigateur immédiatement. Alors, le plus important dans cette partie, c'est que si on décide quand même, parce que ça arrive, de faire des maquettes dans Photoshop ou dans un autre outil graphique, c'est surtout de ne pas faire des maquettes de toutes les pages du site parce que c'est inutile, ça demande du temps, ça va demander plus de validation du côté client. Et en fait, une maquette par template, ça va suffire. Un template, c'est un modèle de page, c'est des modèles qui sont gérés par WordPress. Par exemple, on a le modèle page qui va afficher toutes les pages. Et nous, si dans notre site, on a une page présentation qui aura trois rubriques, trois sous-rubriques, par exemple, le président, l'équipe, nos valeurs, etc. Inutile de faire cinq maquettes, une seule suffit. Après, on imagine que le contenu, il va changer en fonction de la page. Et du coup, ne faire qu'une page, ça va permettre aussi de ne pas travailler le wording dans la maquette pendant cette phase-là. Parce que ça, c'est aussi très chronophage. C'est-à-dire que le client, s'il voit votre maquette et qui dit « Ouais, mais là, ce n'est pas le bon titre. Puis là, le texte, c'est du latin. Ce ne sera pas ça. » Et en fait, après, on va perdre du temps à valider du contenu qui, en fait, n'a pas besoin d'être... On n'a pas besoin de s'en occuper tout de suite puisqu'il sera intégré directement via WordPress. Une fois que le thème sera en ligne, on pourra saisir les contenus, envoyer les images et puis faire des corrections de manière beaucoup plus rapide. Quelques petits conseils toujours pour les graphiques, qui voudraient travailler dans Photoshop ou dans des outils comme ça, c'est utiliser une grille de mise en page. Moi, je reçois beaucoup de maquettes où c'est posé un peu n'importe comment. Ça, ça peut être sympa pour gérer déjà les proportions de ces éléments et surtout de comprendre un peu comment peuvent se placer les éléments dans une page. Donc, on peut utiliser un gabarit Photoshop avec des repères ou si on code directement dans le navigateur, on peut télécharger. Il y en a plein des grilles CSS qui permettent de gérer du colonnage et puis comme ça, de commencer à composer ces pages en profitant des colonnes. Quand on travaille encore dans Photoshop, on essaye de penser qu'il y aura peut-être quelqu'un qui va ouvrir les fichiers derrière. Donc, ce qu'il faut éviter, c'est de fournir des fichiers avec des palettes de calques qui ressemblent un peu à celle de gauche où tout est mis un peu n'importe comment, les calques ne sont pas nommées et rien n'est regroupé. C'est pas plus cher et c'est à peine plus long de créer des répertoires pour bien identifier les différentes parties de la maquette en tête, navigation, contenu, pied de page, arrière-plan. Ça, la personne qui ouvre votre fichier, tout de suite, il vous aime. Il dit, c'est bien. Il me facilite le travail. Je vais pouvoir repérer vraiment rapidement où sont placées les choses. De la même manière, on va éviter d'utiliser des outils qui ne sont pas forcément adaptés au web design comme InDesign. InDesign, c'est bien pour la mise en page. Moi, je l'utilise quasiment tout le temps, mais jamais pour du web. Jamais, parce que c'est difficile d'extraire les éléments. On n'a pas vraiment les mêmes rapports de proportion et de toute façon, on va être obligé d'extraire les éléments dans un autre logiciel pour ensuite les préparer pour son thème WordPress. Donc, voilà. Et pas de PowerPoint non plus. La dernière recommandation quand on fait ces maquettes visuelles, c'est qu'il faut penser CMS. Penser CMS, c'est-à-dire qu'on a WordPress derrière qui va nous gérer du contenu. Donc, nos maquettes, ce n'est plus à l'époque où je faisais des pages HTML et puis si là, il n'y avait pas assez de place, je réduisais la typo. Comme en print, en fait, on essaye de faire rentrer du contenu sur une page à quatre et puis si ça ne tient pas, on tasse. Donc ça, ça ne marchera pas avec WordPress parce que le client va pouvoir saisir un titre qui fait quatre lignes ou un édito qui fait trois pages alors que vous aviez prévu un paragraphe. Donc, il faut toujours penser que ça peut bouger. Par exemple, on peut décider de faire un site un peu dans ce genre-là où on aurait un beau diaporama et ensuite afficher ces articles récents en dessous sous forme de petite grille toute mignonne avec l'image à la une et puis le titre en dessous. Sauf que ça, dans la vraie vie, ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher parce qu'après, le client, une fois qu'il aura saisi ses contenus, ça va plutôt ressembler à ça. Donc, les titres sont trop longs donc ça va chasser les blocs. Ça ne fera pas le même effet. Donc ça, il faut y être préparé. Et pareil, un diaporama comme ça qui est en pleine largeur, il faut s'assurer au préalable qu'on aura des images panoramiques à mettre dedans. Parce que moi, c'est un truc qui m'est arrivé. J'avais proposé un beau slider sur la home page d'un client. Il avait dit « Ah ouais, c'est bien ! » Et puis c'était une fausse image. Et au final, lui, il n'avait que des verticales. Donc, on s'est dit « Ah zut ! Qu'est-ce qu'on fait ? » Et bien, on a fait autre chose. Donc voilà, même logique. Ici, on a une maquette encore plus compliquée, toujours très bien contrôlée, ça marche. Parce qu'avec le Rémi-Psoom, ça marche bien. Ça marche plutôt bien. Mais en fait, dans la vraie vie, c'est pareil. Ça va dépasser. Donc, l'image, elle sera un peu plus cachée. Surtout si après, on veut mettre des liens en savoir plus qui prennent encore un peu plus de place. Et notre petite colonne, qui était toute jolie pour afficher les quatre derniers postes, et bien en fait, avec du vrai texte, elle va peut-être dépasser. Et donc voilà. Donc, il faut éviter de créer des designs fermés et penser que le contenu c'est quelque chose de fluide et qu'il faut que ça puisse s'adapter en fonction de la densité. Voilà. Une fois satisfait de nos maquettes, nos super maquettes, et bien on va, c'est pareil, on va tout reprendre et on va aller voir notre collègue l'intégrateur qui va faire le HTML derrière et le développeur aussi, histoire de dire, qu'ils nous disent s'ils ne voient pas un problème, surtout si nous, on est un graphiste qui n'a pas du tout, qui ne touche jamais, qui ne veut pas toucher au HTML parce que c'est sale, ça peut être intéressant d'avoir son point de vue, qu'ils nous disent, ouais, mais non, là, ton blog, voilà, pense au contenu, pense au truc, d'avoir son avis. Et pareil, on peut aussi éviter d'être coincé par une demande, par quelque chose qu'on aura fait valider au client et qu'au final, après, on va galérer à faire. Par exemple, on peut aller voir le développeur et lui dire, tu vois, sur la page produit, là, j'aimerais bien que le produit, en fait, ce soit un truc à 360 degrés qu'on puisse faire tourner puisqu'il a des objets sympas. Et donc là, peut-être que le développeur va dire, ça, je ne sais pas le faire. Donc, il faut soit que je cherche, ça va prendre du temps et en plus, on n'avait pas prévu dans les maquettes fonctionnelles et donc, ça va faire du temps en plus et des sous en plus. Donc, comme ça, on n'est pas coincé par un client qui va être emballé par une rotation 360 alors que c'est ni budgété ni dans nos compétences. Bon, ça avance bien, le projet avance bien. On a un truc qui est beau. Maintenant, est-ce que c'est pratique ? Est-ce que c'est utilisable ? Et est-ce que les gens vont trouver ça pratique, agréable à utiliser et pertinent ? Donc, là, il y a tellement de recommandations que moi, je vais en faire juste quelques-unes. Mais, voilà quelques conseils et surtout, le plus important pour moi, pour beaucoup de gens, ça va être de limiter le nombre de clics pour arriver à une information. C'est-à-dire, quand on crée ces maquettes, il faut penser que les gens, en un clic, ils veulent avoir le résultat. Donc, ça, c'est un exemple auquel j'ai été confronté. On avait un site qui proposait des fiches pratiques et il voulait les classer comme ça. On ne pouvait pas cliquer sur fiches pratiques. On ne pouvait que le survoler. Ça nous déroulait un petit menu qui nous présentait les catégories de fiches pratiques qu'on était obligé de choisir. Donc, je choisissais ma catégorie et j'arrivais sur une page qui me listait les sous-catégories de fiches pratiques. J'étais obligé de choisir une sous-catégorie. Et enfin, j'avais ma liste d'articles où je pouvais changer de sous-catégorie si je voulais, mais pas de catégorie. Ça, il fallait repasser par le menu principal. Donc, ça, c'est juste un cauchemar ergonomique parce que trois clics pour arriver à une liste d'articles, c'est beaucoup trop. C'est deux de trop. En fait, on peut faire beaucoup plus simple. La base, c'est on clique sur fiches pratiques, on affiche la liste complète par ordre de la plus récente à la plus ancienne et un menu latéral de filtrer. Mais là, le problème, c'est que le client, il n'a pas pensé à l'utilisateur, il pensait à montrer ce qu'il avait en boutique. Et ça, les gens, ils n'ont pas besoin de savoir tout ce qu'il y a dans la boutique parce que, généralement, ils cherchent une seule chose. Donc, le plus rapidement ils arrivent à l'information et le mieux, ce sera. Un autre élément qui peut être un petit peu touchy, c'est le carousel ou le slider. C'est pareil. Le slider, c'est le grand diaporama qui affiche un élément. Le carousel, c'est pareil, sauf qu'il va afficher plusieurs éléments. C'est bien, ces trucs-là, quand il n'y a pas beaucoup d'éléments dedans. S'il y en a trop, ça devient vite inutilisable et puis on ne va jamais jusqu'au bout de toute façon parce que personne clique pour aller jusqu'au bout. Et pour illustrer ça, moi, une fois, sur un projet, ce n'est pas qu'on me l'a demandé, mais j'ai proposé un petit carousel pour l'équipe. Il y avait six personnes. Donc, on a fait à peu près comme ça. En deux clics, on avait vu tout le monde. Ça marchait bien. Mais sauf qu'une fois, dans son WordPress, le client, il dit, on peut rajouter du monde. Donc, c'est bien ça. Et en fait, pourquoi on ne mettrait que l'équipe de Paris ? On va mettre toute la France. Il y avait 110 personnes à la fin. 110 slides. Et donc, c'est devenu inutilisable. Et puis, du coup, ça ne servait plus à rien. Je lui ai dit, mais on n'a pas fait ça pour 100 personnes. Sinon, on aurait fait autre chose. Là, ça ne sert à rien. Donc, il faut faire attention à ça et être vraiment certain qu'il n'y aura pas trop d'éléments. Un autre truc super populaire, la lightbox. C'est ces petites fenêtres modales qui viennent se superposer au site. À l'origine, ça a été créé pour les galeries photo. C'était vachement sympa parce qu'on avait une série de vignettes et en cliquant dessus, on avait la grande image en superposition. J'ai été fasciné par ce truc la première fois que je l'ai vu. Je trouvais ça génial. Et après, on l'a vu à peu près à toutes les sauces pour faire des petites boîtes d'alerte. Attention, vous allez quitter la page ou après, pour un peu plus désagréable, pour des pubs ou des invitations pour s'inscrire sur une page Facebook ou ce genre de truc. Et ça devient catastrophique quand on essaye de charger là-dedans tout un contenu, c'est-à-dire un titre, des fois des images, des vidéos. Parce que si c'est trop long, ça va générer des barres de scroll. Et alors, scroller là-dedans, des fois, il y a des conflits avec le scroll de la page et c'est vraiment pas pratique. Donc ça, pareil, les lightbox, c'est très bien, mais il ne faut pas mettre trop de trucs dedans. Dernier recours sur l'ergonomie, c'est les effets de survol, donc les effets de hover. C'est quand on passe la souris au-dessus d'un élément et qu'il y a une petite action qui se déclenche, un menu qui s'ouvre ou autre chose. Donc ça, c'est sympa, mais aujourd'hui, ça devient un peu délicat parce qu'il y a beaucoup quand même d'écrans tactiles et sur le tactile, ça ne marche pas très bien. Ça ne marche pas très bien parce qu'on est obligé de toucher. On est obligé de toucher l'écran et du coup, ça déclenche l'effet de survol, mais pour déclencher le clic, il faut retaper une deuxième fois. Et puis, en dehors de ça, des fois, sur des menus où on doit survoler un élément pour afficher un sous-menu, il arrive que ce ne soit pas très bien calé ou que si on va trop vite, ça se referme et il faut recommencer et il y en a qui sont assez mal faits. Donc, il faut vraiment penser aux effets de survol avec parcimonie, peut-être juste pour de la déco, pour des effets décoratifs ou alors les limiter aux grands écrans. Comme ça, on va exclure d'emblée les téléphones déjà, certaines tablettes et on sera un peu plus tranquille. Donc, ce qui m'amène à l'autre partie. Aujourd'hui, le web mobile, c'est assez énorme. Il y a beaucoup de consultations sur des téléphones, sur des tablettes. Donc, nous, évidemment, on veut que notre site soit responsif. On veut que son design s'adapte sur un petit écran et que ce soit toujours aussi agréable de l'utiliser. Donc, si on veut que notre site soit responsif, il faut y penser dès le départ. Dès les phases de réflexion, dès les premières maquettes en création, on va se demander comment notre design va réagir quand il y a moins d'espace. C'est différent si on veut faire une version mobile, ce n'est pas le même principe. On peut la reporter à plus tard parce que c'est un deuxième site. Le responsif, ça va être le même site. On va avoir les mêmes éléments, les mêmes pages et le même contenu. Donc, on est vraiment obligé de s'en occuper dès le départ. Donc, on va essayer d'imaginer comment notre création va se comporter si l'utilisateur a un écran tout petit ou alors très très grand. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas travailler son graphisme sur des écrans 27 pouces, 4K par exemple. Parce que c'est beaucoup trop grand et ce n'est pas du tout représentatif du parc. C'est-à-dire, les gens, généralement, la résolution la plus courante, c'est 1300 par 700. En gros, c'est les petits laptops. Et donc, si on bosse sa création que sur un 27 pouces, on la fait pour soi, mais on ne la fait pas pour les autres. Par exemple, ça, ce n'est pas moi qui l'avais fait, mais un graphiste m'avait envoyé cette maquette. Ce n'était pas celle-là, mais ça ressemblait à ça. On avait un beau slider avec un call to action pour participer à un concours, etc. Et puis, en dessous, on avait le contenu qui se déroulait. Alors, sur un grand écran, ça passait à peu près parce qu'on voyait au moins le début. On voyait qu'il y avait du contenu en dessous. Après, je me suis dit, ça, sur un petit écran, ça va coincer, c'est sûr. Et donc, effectivement, ça coinçait, mais ce n'était encore pas trop grave. On ne voyait plus le bouton. Mais ça, on aurait pu le remonter. Ce qui avait de beaucoup plus grave sur ce cas-là, c'est qu'en fait, il avait décidé que ce slider, il était beau, alors il fallait le mettre partout. Et donc là, en changeant de page, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Je n'ai pas changé. C'est accueil, association. Et en fait, on n'avait pas l'impression de changer de page. Donc ça, c'est une erreur dramatique parce qu'il ne s'est pas posé la question de est-ce que mon contenu n'est pas trop bas ? Le contenu intéressant, il doit être le plus haut possible dans la page. Et deuxième point, il n'a pas appliqué le principe une page, une fonction. Parce que ce slider, c'est bien sur l'accueil, ok, mais là, il n'a rien à faire là. Là, on a juste envie de savoir quelle est cette association qui s'occupe des muster l'idée. Voilà. Du coup, mobile first, est-ce que ça ne vaut pas le coup de travailler ses concepts graphiques et son design en pensant petit d'abord et en pratiquant après l'amélioration progressive ? C'est-à-dire comme ça, ça peut nous forcer à se focaliser sur l'essentiel et se dire « Là, j'ai l'écran qui devient de plus en plus grand, je vais pouvoir augmenter mes marges, augmenter un peu le corps de typo, etc., rajouter de la déco. » Et ça, voilà. Ça va permettre de se focaliser donc sur l'essentiel et de penser aussi à l'adaptabilité des effets qu'on veut apporter au site. Par exemple, est-ce que mon scroll OnePage, il va bien marcher sur un mobile ? Est-ce que mon carousel, ça ne va pas être galère ? Est-ce qu'il est bien compatible avec le toucher, avec les gestes ? Donc voilà. Est-ce que j'ai des alternatives sur les lightbox ? Parce que sur téléphone, c'est vraiment pas le top. Je vais aller vite là-dessus parce qu'il y a des spécialistes au WordCamp ici sur l'accessibilité, la performance. Mais au niveau de l'intégration, une fois que tout est quasiment terminé, c'est pas mal de tester son code HTML sur différents navigateurs et si possible sur différents systèmes mais sur différents ordis, terminaux, téléphone, etc. On peut utiliser aussi les validateurs pour voir si on n'a pas fait une bêtise à un moment ou s'il n'y a pas, ne serait-ce qu'une simple coquille, il manque un point virgule dans un fichier CSS, etc. Donc ça, c'est pas mal. L'accessibilité, c'est essayer de penser dès le départ autant que possible que notre site, il faut qu'il soit aussi accessible aux personnes handicapées. Donc ça, demain matin, il y a une conférence de Claire là-dessus donc je ne vais pas m'étendre sur le sujet mais je vous conseille d'y aller, elle vous expliquera vraiment ce n'est pas grand-chose mais c'est bien de le prévoir en amont parce que voilà, c'est utile à plus de gens qu'on pense. Et les performances, qu'est-ce que c'est les performances ? C'est tout simplement d'avoir un site qui est rapide dont les pages se chargent vite et ça, il y a beaucoup, beaucoup de méthodes pour optimiser mais dans son design, on peut déjà essayer d'intégrer cette contrainte en se disant « Là, j'ai mis une image super grande, est-ce qu'elle ne va pas être trop lourde ? » Moi, j'ai vu des fois passer des images de 3-4 mégas juste pour faire l'entête d'un site parce qu'on voulait que ce soit super quali et tout. Donc ça, c'est peut-être un peu beaucoup si on a beaucoup, beaucoup d'images aussi, prévoir des alternatives, des chargements différés, des trucs comme ça pour qu'en fait, au final, notre outil soit performant et rapide. Enfin, avant de terminer, cadrez le projet, cadrez votre projet parce qu'en fait, les designers, c'est vous. Donc les designers, c'est vous, les graphistes, les intégrateurs, les développeurs et tout ça, c'est du travail. Vous êtes une équipe de spécialistes à qui un commanditaire a fait appel et donc, il ne faut pas laisser votre projet être déconstruit à la fin alors que vous y avez passé du temps, vous avez vraiment réfléchi et qu'il y a eu des validations derrière. Ça arrive que des fois, des clients, ils aient des demandes un peu extravagantes comme, là, c'est vrai que c'est sympa mais j'aimerais bien pouvoir changer la typo ou alors mettre une autre couleur sur ce titre. Là, c'est à vous de dire, ben non, on ne peut pas faire ça parce que ça va être hors charte. Donc, on ne pouvait pas mettre n'importe quelle police, elle se charge automatiquement, c'est fait pour. pour ne pas sortir des clous. Ou alors, des fois, il y a des demandes de développement qui n'étaient pas prévues. Ouais, là, c'est bien votre calculateur mais c'est que du mode texte. Moi, j'aimerais bien, finalement, que ça génère un petit graphique à côté. Ben oui, mais ça, ce n'est pas le même travail et ce n'était pas prévu du tout. Donc, essayez de bien cadrer le truc pour ne pas se laisser déborder par des choses qui vont nuire à votre création et où vous rajoutez du travail qui n'était pas facturé, donc, qui n'était pas prévu. Et à ce titre-là, que vous soyez commanditaire ou prestataire, moi, j'aime beaucoup ce schéma parce que ça résume bien, ça résume bien un peu l'équation temps, qualité, budget. Voilà, c'est vrai que si on veut quelque chose de qualité, etc., on va engager des experts et ça va coûter plus cher que si on n'a qu'une seule personne qui fait un peu tout, mais voilà, ou quelqu'un qui est mal payé qui va du coup prendre son temps. Donc, si vous restez dans cette salle, je crois que la conférence d'après, c'est un peu sur les budgets de sites. Et bien, il ne me reste plus qu'à terminer. Et donc, ma conclusion, ça va être que, comme je vous l'ai expliqué, le process d'un design, ce n'est pas uniquement création et développement. Le design, c'est pluridisciplinaire. Donc, c'est des développeurs, c'est des intégrateurs, c'est des gens qui connaissent le HTML, des gens qui sont bons à trouver du concept graphique, des directeurs artistiques. Voilà. Il faut essayer de collaborer, ça fait un peu cliché de dire ça, mais dans l'équipe, il faut se parler. Donc, c'est pour ça que, dès le début, je disais, c'est important de se faire une réunion de projet tous ensemble et de court-circuiter personne. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire, comme moi, j'avais tendance un peu à le faire au début, ouais, moi, je suis graphiste, donc je fais mon art et puis après, j'envoie ça au développeur et à se débrouiller. Donc, ça, c'est pas la bonne approche parce qu'après, le développeur, il va se dire, ouais, le graphiste, il s'en fout de ce que je fais, en fait, quoi. Il fait son art et après, il me l'envoie et puis je me débrouille. Alors, en fait, voilà, il faut essayer de trouver une dynamique un peu plus intelligente où on va respecter l'expertise des autres et accepter de recevoir des critiques ou même des conseils. Ce qu'on peut prendre pour des critiques sont en fait souvent que des conseils et ça peut permettre d'apprendre des choses, des expertises des autres pour après, avancer différemment dans son job à soi et ne pas répéter les mêmes erreurs comme par exemple tout à l'heure le fait qu'en changeant de page, on ne se rendait pas compte qu'on changeait de page. Donc ça, je pense que le mec, il ne le fera plus la prochaine fois. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que cette présentation vous aura intéressé et... Bah, merci. Salut. Salut. Je voulais revenir sur le workflow que tu proposes au début parce que moi, dans mon agence, je suis intégratrice et j'ai essayé de mettre en place un workflow parce que c'est exactement le tien avec mes graphistes qui sont issus du print et un peu à l'ancienne. Ils m'ont... Ils ne sont pas d'accord. Deux problèmes, c'est que déjà pour la validation client, à quel moment on peut montrer une maquette au client et deuxième problème, eux, ils ont besoin d'avoir toute une page en entière et de faire toutes leurs pages avec le header, le footer, de voir l'ensemble pour pouvoir faire leur graphisme. Oui. Voilà. Bah ça, moi je dirais que les maquettes fonctionnelles, si elles sont bien faites, ça suffit pour placer les éléments comme le header, le footer, le contenu. Après c'est vrai que c'est délicat de dire à un client voilà la charte graphique, votre logo, la typo, les couleurs, les icônes, on va faire les maquettes là-dessus. Des fois ils ont quand même envie de voir ce que ça va donner. Donc c'est vrai qu'on est un petit peu obligé de la plupart du temps de passer par de la création de maquettes visuelles, via Photoshop ou autre, et pour les présenter au client. Après l'idée c'est de ne pas y passer un temps incalculable en intégrant les textes définitifs, etc. et en faisant toutes les variantes possibles. Moi l'idée c'est d'essayer de présenter des maquettes de template au client qui vont être dans sa charte et d'essayer de faire passer ça comme ça. Le graphiste il n'a pas besoin de faire vraiment toutes les maquettes pour se rendre compte. je pense qu'il faut essayer une autre méthode et voir si ça marche. Après ça ne conviendra pas à tout le monde. D'accord, merci je vais essayer de leur donner tes expériences. Mais ainsi toi vas-y. Oui, bonjour. Nicolas, développeur Front. Moi j'avais une question c'est nous à l'agence souvent le client a déjà choisi un thème et par rapport à tout ce que tu as dit sur le design je voulais savoir comment ça se passe est-ce que le fait de choisir un thème on squeeze complètement la phase design ça veut dire qu'on impose le design du thème ou est-ce que il y a un travail quand même d'UX ou de graphiste à faire par rapport au thème ? Moi je dirais que si tu choisis un thème premium ou un thème tout fait il y a forcément un design et il y a une UX qui est rattachée donc déconstruire un thème ça ne sert à rien du coup de l'acheter pour moi les thèmes gratuits ou les thèmes payants c'est vachement bien quand justement on n'a pas envie de passer par cette étape de création graphique et de tous ces questionnements après c'est dans le choix du thème qu'il va falloir se poser la question est-ce que ce thème là il est vraiment adapté pour le contenu que je propose parce que des fois on voit vous voyez dans les galeries de thèmes gratuits il y a toujours dans les démos des super photos très peu de texte et ça donne envie de les acheter après il faut imaginer que nous derrière on a des photos peut-être de moins bonne qualité ou voire pas d'image donc là où il faut réfléchir dans le cas de ce boulot avec des thèmes c'est est-ce que ce thème là il va est-ce que mes contenus ils vont rentrer de manière harmonieuse là-dedans parce qu'après tout ce qui est UX on peut toujours un peu bricoler des thèmes mais je pense que le plus gros est déjà fait parce qu'en général il y a beaucoup de clients qui partent du principe que développer à partir d'un thème c'est moins cher et après de l'adapter donc souvent ils demandent beaucoup de modifications et souvent on sort complètement du thème et des fois ça coûte aussi cher au final enfin des fois je trouve qu'il y a autant de boulot à customiser un thème enfin moi je le fais jamais je dis ça que de le faire à zéro c'est vrai qu'on se dit ouais j'achète ce thème et puis finalement après si on déconstruit tout et qu'on met des jours de dev ou de CSS pour en faire quelque chose d'autre moi j'arrive pas trop à avoir l'intérêt sauf si effectivement au final c'est un tout petit peu moins cher pour le client si c'est une question de prix ouais mais moi je travaille pas comme ça donc au niveau du choix du thème est-ce qu'il faut privilégier les fonctionnalités qu'apporte le thème ou les éléments graphiques qui sont déjà disponibles bah ça dépend le fonctionnel moi j'aime bien les sites enfin les thèmes de niche ou qui sont très très précis sur un besoin après il y a des thèmes ils sont bourrés d'options parce qu'on te les vend en disant bah tu vas pouvoir faire n'importe quel site avec donc ça il faut juste se poser la question est-ce qu'il y a des thèmes de niche qui vont me correspondre parce que moi ça se trouve j'ai besoin d'une section d'actu de pages et puis éventuellement d'un custom post type pour faire un agenda est-ce que j'ai besoin d'avoir une usine à gaz donc il y a des thèmes il y a des thèmes il y a des thèmes qui sont assez orientés qui sont assez simples qui n'ont pas beaucoup d'options et ça dépend vraiment si c'est l'aspect graphique qui va être qui va primer ou si vraiment on a un contenu très spécifique et dans ce cas là il faut passer plus de temps à chercher quelque chose qui va bien le servir je pense Merci T'en prie Alors c'est juste pour compléter un petit truc par rapport au contenu c'est pas une question c'est pour toutes les personnes que ça intéresserait en fait pour aller dans ton sens bien sûr sur la notion de contenu et sur le mobile first il y a toute une réflexion aussi sur le thème et sur toute cette histoire de place du contenu aussi dans les thèmes et toute la réflexion vient de Brian Garner qui est le fondateur de Genesis pour tous ceux qui connaissent ce framework et c'est un site qui s'appelle No Sidebar et c'est très intéressant parce qu'il y a beaucoup de gens qui réfléchissent à toute cette évolution du web et de la place du contenu du thème etc donc voilà c'était juste un petit apport Alors Mickaël l'agence Puriweb je voulais te poser la question sur tout ce qui n'est pas graphique justement tout ce qui fait effet de transition rollover etc qui dans le workflow de production doit déterminer qui détermine les effets qui les propose qui les suggère et qui les valide est-ce que c'est le graphiste qui doit proposer un écran de chaque effet de transition ou est-ce que c'est l'intégrateur Justement c'est une bonne question c'est justement l'intérêt de faire une réunion avec tous les intervenants dès le départ parce qu'on va se dire là on veut présenter tel type de contenu il y en a peut-être il y en a peut-être un qui va dire ouais ça serait sympa de le faire en AJAX ou de faire une transition CSS3 parce que j'ai découvert ça ça pèse pas lourd et c'est super super pratique donc ça peut être le graphiste qui dit moi j'ai vu ça sur un site je trouvais ça sympa comment ça se passait mais ça peut être aussi l'intégrateur qui propose ça moi des fois je reçois des maquettes et j'ai strictement aucune information des effets de survol ou des effets de déroulé j'ai juste les éléments paf donc après je propose je dis bah là vous voulez que ça vous voulez une opacité qui change quand on clique donc là c'est moi qui le propose mais ça peut aussi venir du graphiste mais donc voilà équipe bonjour je m'appelle Clément et je suis freelance depuis peu de temps et jusqu'à maintenant je travaillais avec des des thèmes premium et là maintenant je suis dans la phase où je me dis voilà plus jamais c'est bien du coup je voulais savoir si ouais merci et je voulais savoir avec quoi toi tu travaillais est-ce que tu créais directement tes thèmes est-ce que tu passais par underscore ou Genesis ou autre chose je me suis fait un starter thème en fait au fil du temps avant je faisais tout je recommençais tout à zéro tout le temps et puis après je me suis dit c'est un peu bête quand même donc j'ai créé un starter thème qui ressemble un peu à underscore il y a vraiment la base il y a les boucles et puis il y a mon framework CSS surtout moi c'est surtout avec ça que je travaille une petite grille CSS et un reset des styles qui permet de démarrer super rapidement en fait voilà merci bonjour bonjour voilà en fait moi j'ai souvent j'ai parfois en tout cas des problèmes de responsives et je voulais savoir s'il existait des plugins pour justement responsiver on va dire responsiver ton site pendant que tu fais autre chose ouais ok bah pas à ma connaissance en tout cas c'est pour ça que je disais le responsive c'est important d'y penser dès le départ parce que même dans la structure même du HTML on va faire les choses de telle ou telle manière en se disant bah là mon truc je voudrais que ça prenne un quart de la page la moitié et puis qu'après ils disparaissent donc non je sais pas s'il y en a des plugins qui font ça je crois pas ah ils sont payants ils doivent être chers alors bonjour Jean-Marc de spécialiste internet nous c'est une société en micro-entreprise vers le cloud donc on s'est mis à WordPress il y a pas longtemps c'est pas notre spécialité on a pas de graphiste en interne donc en amont de votre présentation que j'ai trouvé super comment on fait est-ce qu'on propose au client un thème à acheter ou on propose au client une prestation de graphique quand c'est qu'on doit faire le choix et sur quelle base vu que c'est pas notre spécialité mais le client attend qu'on lui fournisse ce service est-ce qu'il faut systématiquement aller vers le graphiste non 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 ça dépend moi je sais que je vais jamais sur le thème payant parce que ça m'intéresse pas clairement en fait moi je suis graphiste donc j'aime bien faire le design travailler sur le design de quelqu'un d'autre c'est hors de question donc personnellement je le fais pas après il y en a qui n'ont pas ce problème là donc soit après ça peut être une question de budget parce que souvent on dit voilà un design sur mesure forcément on va faire travailler un graphiste ou peut-être deux etc ça va coûter un peu plus de sous c'est vrai que ça peut être soit une question de budget mais tu peux proposer les deux voilà on peut vous faire un truc sur mesure ça coûte tant avec tel graphiste sinon on peut acheter un thème qui coûte tant et si vous voulez customiser deux trois trucs c'est tant de jours et puis ça fera tant je pense que voilà puis après sinon c'est une éthique personnelle quoi dernière question merci bonjour je m'appelle Charlie je travaille sur WordPress depuis 2004 2005 je vois le web évoluer je vois pas je vois le web évoluer très vite et il change régulièrement de mode au niveau du design on voit apparaître depuis quelques années beaucoup de visuel en full screen sur les sites internet ce qui nous amène à une problématique qui est le poids des images moi ce que je voulais savoir c'est est-ce qu'on a un poids maximum à vraiment vraiment éviter si on veut faire un web design du moins un site assez fluide il n'y a pas vraiment de poids maximum mais le moins le plus léger ce sera le mieux ce sera c'est vrai que si tu as une grande image forcément ça va approcher les 1 mégas si tu veux un truc super dense s'il n'y a que ça sur la page ça va si en dessous tu as des galeries de vignettes etc ça va plus ou alors après il y a aussi plein d'outils pour vraiment optimiser ces photos ces images tu peux déjà gagner vachement de poids avec ça mais après il faut tester il y a des outils de test de performance pour voir à peu près le poids de la page combien de temps elle met pour arriver et tous ces trucs là mais c'est vrai qu'il faut y penser si on a un truc chargé en images on va aller peser chaque image voir comment on peut les optimiser au maximum et puis si vraiment c'est trop parce qu'il faut penser aux petites connexions etc à la campagne les gens quand ils ont un méga c'est la fête donc c'est sûr qu'en ville c'est easy tu peux balancer une page de 8 méga ça se charge tout de suite mais ça sera pas le cas chez tout le monde donc c'est vrai qu'il faut vraiment faire attention à ça c'est pour ça qu'il n'y a pas vraiment de maximum parce que quand t'as la fibre tu t'en fous voilà de rien merci merci beaucoup Thomas merci